Bonjour à tous, bienvenue sur ma page à estampignous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, alors non pas en live mais en vidéo enregistrée, puisque vous savez je suis en route pour la surprise de mon anniversaire fait par mon petit mari, donc je vous en dirai plus tard quand je saurai, en attendant je vous ai enregistré une petite vidéo pour quand même être là à 14h avec vous. Alors je vous montre la carte qu'on va réaliser aujourd'hui, c'est celle-ci, regardez dans les tons que j'aime toujours, je vous promets la prochaine fois on aura des tons plus rouges, plus dans les couleurs rouges de Noël, mais là aujourd'hui j'avais encore envie de vous montrer quelque chose avec du bleu et du blanc, des couleurs que j'aime beaucoup. Alors on va réaliser cette carte ensemble, pour cela vous allez avoir besoin d'un morceau de papier blanc, une base qui va faire 14,5 par 21 pliée à 10 et demi, vous voyez je l'ai déjà faite à l'avance. Ensuite ce que j'ai utilisé c'est du papier en mystérieuse brume, vous aurez besoin d'un morceau qui va faire 10 par 14. On va le coller sur notre base. Voilà. Ensuite vous pouvez voir que j'ai utilisé un papier blanc que j'ai gaufré et que j'ai teinté avec ma brosse estompe. Et donc pour ce morceau là vous aurez besoin d'un morceau blanc qui va faire 9,5 par 13,5. Et ce morceau, donc je vous disais on va l'embosser. Qu'est-ce que j'ai utilisé comme plioir à gaufrage ? J'ai utilisé celui-ci qui est un de mes préférés du moment en tout cas. Il s'appelle carreau patiné, si je ne me dis pas de bêtises, voilà. Il s'appelle carreau patiné et j'aime beaucoup cet effet à la fois de forme géométrique et un peu d'usure. Voilà. Je l'aime beaucoup. Donc je passe ça dans ma machine juste à côté. Hop. Et j'arrive. On obtient donc ce gaufrage. Je vous le montre en blanc comme ça. Je pense que vous allez voir mais vous verrez encore mieux quand je l'aurai un petit peu teinté. Donc on va prendre une petite feuille de brouillon. Vous voyez, elle a déjà servi à ça d'ailleurs. Et on va prendre une brosse estompe et l'encre mystérieuse brume. Je commence toujours sur mon brouillon et je vais venir ancrer. Alors vous avez vu, j'ai ancré largement puisque mon morceau ensuite qui va venir par-dessus est plus petit. Et donc j'avais envie vraiment d'un ancrage assez loin. Alors je n'ai pas fait toute la feuille pour autant puisque je sais que je vais mettre quelque chose dessus. Donc ça ne sert à rien non plus d'aller couvrir toute la feuille. Vous voyez, à chaque fois, je passe ma brosse. En tout cas, je l'aplatis un peu comme ça. Je la tapote sur mon brouillon puisque vous voyez, elle se charge beaucoup en encre. Hop. Vous voyez. Et ça, ça ferait des tâches. Donc on ne veut pas. Et c'est pour ça qu'on commence toujours sur notre feuille de brouillon et qu'on revient ensuite sur notre projet pour éviter des traces pas très très joyeuses. Vous voyez ce que ça donne. Ce plioir est juste magnifique. Je l'adore. Voilà pour ce qui est de l'ancrage. On va venir coller ceci sur notre base de cartes. Regardez. Ça va être très beau. Alors si vous aimez le bleu, c'est cool. Pour ceux qui aiment un petit peu moins le bleu, vous pouvez très bien refaire cette carte dans des couleurs plus... On pourrait la faire en cerise carmin par exemple. On pourrait. Voilà. Donc si jamais vous souhaitez la faire en une autre couleur, c'est tout à fait possible. Vous mettez le papier de votre choix en couleur. Par exemple, du cerise carmin, vous ancrez le tour en cerise carmin. Et pareil, au niveau du papier, vous opterez pour un papier design peut-être un petit peu différent. Et des couleurs qui iront bien avec le cerise carmin. Mais c'est tout à fait possible de l'adapter dans une autre couleur ou dans des tons roses par exemple. Je sais que voilà, des cartes de Noël dans les tons roses. J'en ai vu une cette semaine super super belle. Il faudra peut-être que j'essaie de la reproduire parce que j'ai adoré. Donc voilà, n'hésitez pas à prendre cette carte et l'adapter à vos envies. Ensuite, on va avoir besoin d'un morceau de papier blanc qui va faire 7 par 11. C'est là qu'il faut que vous regardiez si vous avez bien ancré et que finalement ça vous convient quand vous collerez ce morceau ici. Pour le papier design, j'ai opté pour le papier qui s'appelle Balade en carriole. Il est sur la boutique en ligne et vous voyez ce sont des... Je vais peut-être en sortir une ou deux. Des paysages un petit peu hivernaux comme ça qui vont être plutôt sympas pour pouvoir faire des cartes. Ici, on a une petite maison. On aurait pu opter par exemple ici pour... Pourquoi pas pour cette couleur-là pour faire une carte. On serait parti par exemple avec du piscine party ou du lagon lointain et on aurait opté, voilà, pour ce décor. C'était tout à fait possible. J'ai opté moi pour cette feuille-là. Et donc ici, j'ai... En fait, je l'ai coupée. Elle fait 6,8 par 10,8. J'ai simplement gardé, vous voyez, pour avoir un petit bord blanc. Alors, je pense qu'il y a un souci, c'est pas droit. Alors, soit le blanc n'est pas droit, soit mon papier design n'est pas droit. Alors, attendez, regardez. Hop, qu'est-ce qui n'est pas droit ? Mon papier design a l'air droit. Peut-être mon papier blanc qui ne l'est pas. Mon papier blanc n'a pas l'air droit. Alors, mon papier blanc, j'avais dit qu'il faisait 7 par 11. Est-ce qu'il fait 7 par 11 ? Il a l'air de faire 7 par 11 quand même. Et donc, celui-ci fait 6,8. Ah, il n'est pas droit. C'est lui qui n'est pas droit, le coquin. Alors, on va prendre une autre feuille. C'est pas grave, je m'en servirai pour faire autre chose. Hop. Donc, votre morceau de papier design doit faire 6,8. J'ai enlevé 2 mm, je vous disais. Donc, 6,8 par 10,8. Donc, je vais garder plutôt le bas. Puisque c'est ce qui m'intéressait ici sur mon papier. Donc, voilà. 6,8, 18. Et on a toujours notre papier blanc. Donc, je vous disais. Voilà, c'est tout de suite mieux quand c'est bien droit. On a simplement un bord d'un millimètre tout autour. Qu'on va venir, qui va servir de matage. Et faire ressortir notre papier design. Donc, on va le coller. Alors, c'est pas une carte difficile du tout. C'était justement l'occasion pour moi de vous montrer quelque chose. C'est simple à faire. Pas grande technique. Regardez, c'est vraiment du collage jusque là. Un petit peu d'embaussage à froid et à chaud. Mais, voilà. On va coller ceci. Mais pour lui donner un petit peu plus de volume. On va le coller en 3D. Donc, on va mettre quelques mousses. Je ne sais pas si vous êtes partisans du... Je mets 15 mousses. Ou j'en mets pas beaucoup. Moi, je suis plutôt partisante. Nos mousses collent très très bien. Même après plusieurs mois ou années, j'ai des cartes qui sont encore très très bien collées. Donc, je trouve qu'il va très très bien. Donc, c'est inutile d'en mettre 15. Voilà. D'après moi. Après, ça a un côté rassurant. Mais, c'est pas économique si vous faites ça. On va venir le centrer sur la carte. Voilà. Regardez. C'est joli. Pour cette carte, j'ai utilisé le lot qui va avec le papier. En fait, le lot balade en carriole. C'est un lot que je vous ai déjà présenté plusieurs fois. Désolée pour la lumière. Que je vous ai présenté plusieurs fois. Donc, on a un set de tampons avec des feuillages. Un traîneau avec un cheval. Des textes en français. Un petit lièvre qui court. Et on a tous les dyes qui vont bien avec. Pour pouvoir réaliser de jolies cartes. Dans ces dyes, j'ai d'ailleurs découpé à l'avance. Je vais vous les montrer. On a des dyes qui vont nous permettre de faire cet effet de neige. Ici, de petites buttes de neige. Et donc, je vais les découper dans du papier blanc. Et on va venir le coller ici en 3D. Pour mettre un petit peu pareil de volume. Alors simplement, je vais mettre deux mousses. Vous allez voir. C'est tout à fait suffisant. Ma neige est un tout petit peu plus grande que mon papier sur lequel je vais le coller. Donc, je vais le mettre ici dans l'angle tout à fait bien. Voilà. Et je vais venir avec ma paire de ciseaux. Simplement couper l'extrémité qui dépasse. Comme ça, je n'ai pas à mesurer. Et si jamais la neige ne vous gêne pas, vous pouvez la laisser déborder de chaque côté. C'est une possibilité. Également, dans les dyes, on a ce feuillage, cet arbre. Dans lequel, du coup, j'ai découpé deux fois. Je l'ai découpé à la fois en blanc et à la fois en mystérieuse brume. Ça va nous servir dans quelques minutes. Et enfin, dans ce lot, j'ai utilisé, vous le voyez, le carrosse, le carriole, le traîneau. Alors, je vous ai montré, je l'ai tamponné et découpé sur un brouillon. Puisque je n'avais pas besoin du cheval. Voilà. J'avais besoin simplement ici du traîneau. Et donc, du coup, comme ça, je n'ai pas gaspillé de papier en ayant le cheval de tamponner et de découper. Donc, tout simplement, en fait, quand on a ceci, on va venir faire une découpe. Pour enlever l'attache, on va dire, du cheval. Et pour enlever les liens, ici, qui sont attachés aux mains des personnes. Hop. Moi, je coupe tout à ras. Voilà. Et en fait, ça ne se verra pas. On a simplement l'impression qu'ils ont les mains dans leur poche. Et c'est très bien. Ils sont exposés. Ils se baladent, peut-être. Mais voilà, on n'avait pas besoin du cheval. Il aurait été coupé sur une carte dans ce sens-là. Donc, je voulais vous montrer qu'on pouvait l'utiliser seul. On va venir, bien évidemment, les colorier avant de les coller. Donc, pour ça, j'ai utilisé un feutre à alcool dans les tons naturels les plus clairs pour simplement les visages. Voilà. Ça, j'ai juste fait leur visage. Les mains, les gants, parce que j'ai supposé être des gants, je les ai laissés en blanc. Simplement, je trouvais que c'était mieux. Ensuite, on a du mystérieuse brume pour pouvoir faire notre traîneau. J'ai utilisé le mystérieuse brume clair. Que j'ai utilisé sur tout le bas du traîneau. Voilà. Et ensuite, j'ai pris le mystérieuse brume foncé. J'ai fait tout le rebord du traîneau. Donc, déjà, comme ça, on a cet effet d'impression de volume. Le fait qu'il soit plus foncé. Voilà. Et comme j'avais envie un petit peu de dégrader, j'ai supposé ici qu'il y avait un petit peu d'ombre ici et ici. Et donc, j'ai utilisé mon feutre foncé. Vous voyez, j'ai fait deux, trois petites lignes comme ça, enfoncées, très légèrement. Puis, j'ai repris le plus clair. Et je suis venue estomper, étendre mes traits du foncé. Et vous allez voir, en séchant, on a cet effet, comme ça, de dégradé. On perd les traits de crayon au séchage. Et on obtient ceci. Voilà. Ensuite, je me suis dit que j'allais faire les bonnets. Alors, je ne voulais pas les faire rouges, puisque, en fait, toute ma carte était dans les tons bleus. Donc, j'ai opté pour du bleu nuit pour les bonnets. D'ailleurs, j'ai fait entièrement. Hop. Voilà. Je n'ai pas laissé de bord blanc. Ils ont un beau bonnet bleu. Et puis, il me fallait une couleur qui aille avec. Pareil, pour tout ce qui était manteau et couverture. J'ai opté simplement pour du béguin bleu. Donc, du coup, je suis venue colorier l'ensemble, sauf les gants, en béguin bleu, clair. Voilà. Tout bêtement. Et avec le béguin bleu foncé, je suis venue passer le col des vestes. Voilà. Et un petit peu autour, vous voyez, autour des plis, on va dire, que fait la couverture. On peut supposer être une couverture sur eux. Et voilà. Et regardez, ça crée un petit peu de volume. On a l'impression d'avoir un petit peu moins cet effet de plat. Qu'est-ce que vous en pensez ? Dites-moi dans les commentaires si cette carte vous plaît, si ces tons vous plaisent. Et si vous avez des questions sur la colorisation avec les stamping blends, nos feutres et alcools. N'hésitez pas, je me ferai un plaisir peut-être de faire une vidéo dédiée à ces feutres pour pouvoir vous en parler et répondre à toutes vos questions. J'ai collé mon traîneau en 3D. Mais avant de le coller, on va positionner nos arbres. Donc, puisque le traîneau va venir par-dessus, c'est plus simple. On va venir mettre un petit point de colle sur le tronc. Voilà. Je fais un petit point de colle et je l'étale le long du tronc. Et on va venir positionner notre arbre. Alors, vous le mettez à quelle hauteur vous voulez. De toute façon, il va être caché un petit peu par le créneau. Du coup, j'ai mis un arbre en blanc et un arbre... Ouh ! J'ai mis beaucoup de pensées comme ça. Forcément, je n'ai pas d'essuie avec moi. Je mets trop de colle. Je prends un petit bout de papier et j'enlève. Voilà. Je racle. Je racle le surplus de colle. Du coup, je n'ai pas de sopalin avec moi. Des fois, j'en ai. Des fois, j'en ai plus. Et donc, je vais coller le second arbre en décalé, comme ceci. Voilà. Et donc, je colle cette fois mon traîneau. Je viens le glisser légèrement sous ma butte de neige. Et regardez. Hop ! Est-ce que ce n'est pas parfait jusque-là ? Franchement, une carte assez rapide à réaliser. Et qui fera son petit effet pour les fêtes. Il nous reste à faire un texte. Et je me suis dit que j'avais fait de l'embaussage à froid. Ici, avec un plieur à gaufrage. On allait faire de l'embaussage à chaud pour faire ressortir notre texte. Tout simplement, si je l'avais fait tamponner en bleu sur un papier blanc, il ne serait pas ressorti. Et donc, du coup, j'avais envie de le tamponner sur du papier mystérieuse brune. Alors, on va prendre pour ça une chute de papier et tous nos ustensiles pour l'embaussage à chaud. Alors, on va commencer par le petit embossing buddy. Ce petit coussin de talc qui va venir enlever tout ce qui est statique. Voilà. Vous n'aurez pas tous les petits défauts, tous les petits points que vous avez habituellement sur vos embossages. Tout simplement, et ça va venir enlever toute l'électricité statique. C'est un petit coussin, on dirait du talc. Moi, je le laisse bien fermé puisque quand il était petit, mon chat avait tendance à me le piquer. Et il me le volait. En fait, il venait chasser dans mon bureau ce petit coussin et il partait avec. Moi, c'était assez drôle. Mais bon, j'avoue que du coup, j'ai pris l'habitude de le laisser dans son petit sachet pour ne pas qu'il le sente, entre guillemets. J'ai décidé d'opter pour le texte qui dit un beau Noël blanc. Donc, on va le placer sur notre blog. Alors, mon blog, il est tout juste de la bonne taille. Voilà. On va utiliser, comme d'habitude, de la Versamark qui est notre encre collante. Je vais tamponner. Donc, moi, je tamponne toujours dans l'angle comme ça. Après, à recouper, c'est plus facile. Je pense qu'à l'écran, vous allez voir. Donc, mon encre collante, c'est fait. Et ensuite, on va mettre de la poudre à embosser. J'ai opté pour la poudre à embosser blanche. On aurait pu mettre de la poudre à embosser argent. Ça aurait été aussi sympa. Donc, je viens verser ma poudre sur mon texte. Et regardez, je n'ai pas de petits grains qui viennent se poser. Je vous montre un petit peu. Qui viennent se poser par-ci, par-là. Et donc, on aura quelque chose de très net au moment où ça va chauffer. J'enlève mon petit bouchon pour récupérer toute ma poudre. Voilà. Alors, ce qui est top et ce que j'adore, c'est le petit pinceau qui va me permettre de récupérer un maximum de poudre. J'ai beaucoup moins de pertes depuis que j'utilise ces outils. Ça paraît tout bête au départ. On utilise une feuille de papier pliée en deux. J'ai fait ça pendant longtemps. Mon mari m'avait fait aussi un réceptacle comme ça. Mais celui-ci a la particularité d'être hyper, hyper lisse. Et du coup, il va super bien. Alors, je remettrai le bouchon. Et surtout, je ferme ça avant de chauffer. Dans les outils, vous avez également une pince. Qui va vous permettre de tenir votre papier, votre projet, quand vous allez le chauffer, pour ne pas vous chauffer les doigts. Alors, là part mon pistolet chauffant. Et c'est parti. Désolée pour le bruit. Voilà pour le pistolet. Je le pose avant qu'il tombe. Il est déjà tombé tout à l'heure. Voilà pour ce qui est de mon ordre. Regardez, il est blanc. Et ça nous permet d'écrire en clair, en blanc, sur les papiers foncés. Chose qui est quand même hyper appréciable. On va venir découper autour de notre texte. Alors, je ne vous donne pas les mesures, puisqu'en fait, ça dépend du texte que vous allez mettre. Voilà. Ça fait environ 2 cm. Je peux vous dire à peu près ce que ça fait ici. Mais par un peu moins de 6. Voilà. Hop. Et j'ai mon texte. De près. Donc, il va me rester à positionner mon texte. Alors, j'ai hésité à le mettre à plusieurs endroits. Enfin, finalement, je n'ai pas hésité très très longtemps. L'idée, c'était de le mettre plutôt en hauteur, de garder les personnages bien visibles. Et donc, du coup, j'ai opté pour le mettre ici en diagonale. Enfin, sur le côté. Et je l'ai aligné à mon papier, ici, le papier qui est embossé. Donc, je laisse un petit peu le haut de mon arbre. L'idée, ce n'était pas de cacher non plus entièrement l'arbre. Mais on le voit très très bien, je trouve, quand même au dos. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez ? J'ai envie de plein de commentaires, puisque je ne suis pas avec vous en direct. Mais que ce soir, je vais regarder un petit peu tous les petits messages que vous m'aurez laissés. N'hésitez pas à me mettre plein, 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 plein de messages. Parce que, ben voilà, je serai super contente de les lire tout à l'heure. Il nous reste, bien évidemment, à mettre un petit peu de brillant. Et pour ça, j'avoue que j'utilise souvent les cristaux d'urin classiques. Pour tous, enfin, pour à chaque fois que je veux ramener un petit peu de lumière. Mais pas forcément de couleurs. Et je trouve qu'ils sont top, top, top. Puisque, ben, et d'une, ils tiennent très bien. Et de deux, on va pouvoir les coloriser si vraiment on voulait les coloriser. Et en plus, on a trois tailles différentes. Ce qui fait que, ben, c'est toujours, on a toujours la bonne taille pour pouvoir, pour nos projets. Ici, on va en mettre trois. Regardez. Je les mets exactement au même endroit. Je suis hyper originale. J'appuie toujours, en fait, je le prends avec mon outil touche-à-tout. Cet outil-là avec le mastic. Vous voyez, je les attrape très, très facilement. On les repositionne si on a envie. C'est hyper top. Plutôt que d'aller avec les doigts et que, ben, des fois, ils sautent et qu'on ne sait pas où ils atterrient. Et plus tard dans la journée, on retrouve un strass sur nos vêtements. Ici, voilà, avec l'outil touche-à-tout et la pointe mastic. Franchement, moi, voilà. Je vous montre, parce que des fois, je vais peut-être un petit peu vite et je ne vous montre pas bien. Mais on les attrape et on les repositionne très facilement. Et ensuite, une fois que je les ai positionnés sur ma carte, je mets toujours le doigt et j'appuie un petit peu, tout simplement pour que la pellicule de double face qui est au dos de mon strass tienne bien à ma carte. Alors, encore plus, ici, c'est un papier lisse. On va dire que ça colle de toute façon. Mais encore plus si, par exemple, j'avais mis mon strass sur un papier un petit peu embossé ou sur un papier spécial. Voilà, c'était la petite particularité des strass. Voilà ce qu'on a réalisé ensemble aujourd'hui. J'espère que ce projet vous aura plu. En tout cas, moi, il m'a beaucoup, beaucoup plu de le préparer pour vous. J'espère que, voilà, vous serez nombreuses à m'avoir laissé plein de petits messages sur ma vidéo, sous ma vidéo. Je vais publier, comme d'habitude, les photos du projet. Et ma carte sera toujours à gagner sur Facebook, comme je le fais habituellement. Donc, vous me laissez un petit commentaire. Et au soir, mercredi soir, donc demain soir, je ferai un tirage au sort pour vous faire gagner à l'une d'entre vous, ben voilà, la carte que j'aurai réalisée aujourd'hui en live, en live enregistrée avec vous. Voilà, et bien écoutez, sur ce, moi, je pense que je passe une super journée. Mais je vous en dirai plus très très vite quand je saurai. Et puis, on se retrouve jeudi à 18h. Et ce sera un projet pour les gourmands. Donc, rendez-vous jeudi. Et ce sera un projet, je pense, alors je ne l'ai pas tout à fait finalisé, mais plutôt dans les tons rouge, Saint-Nicolas, Père Noël. Voilà, voilà, voilà. Plus traditionnel dans les couleurs de Noël. J'espère en tout cas que vous serez nombreuses jeudi à 18h. Et en attendant, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à très vite ! Sous-titrage ST' 501.